Du blanc à perte de vue, voilà ce qui attend Vinciane Debaille dans quelques jours, après un long périple en avion qui l'amènera ici, sur le dernier continent jamais colonisé par l'homme. Vinciane Debaille a 36 ans, spécialiste des météorites et les chercheuses FNRS, rattachée à la faculté des sciences de l'ULB. C'est sa troisième mission en Antarctique. Les deux premières ont eu lieu à la station scientifique belge Princesse Elisabeth. Cette année, je vais à l'exact opposé du continent via la station américaine. Alors le point positif, c'est qu'on sera un petit peu plus bas en altitude, donc on devrait avoir un petit peu moins froid, je ne vais pas dire plus chaud. Par contre, le point négatif, c'est qu'on logera sous tente. Et là, je pense que les conditions vont être un peu plus difficiles en effet. Deux mois sous tente par moins 10 degrés, c'est ce qu'on appelle des conditions extrêmes. Mais la recherche scientifique est à ce prix, car l'Antarctique est un terrain privilégié pour trouver des météorites. L'année dernière, Vinciane Debaille et son équipe ont découvert une météorite de 18 kg dans la calotte glaciaire. Quand une météorite arrive sur Terre, malheureusement, elle va être altérée par la pluie, le vent, le gel. Mais si on la garde tout le temps au frigo, en fait, elle ne va pas trop subir cette altération. Donc c'est là qu'on trouve les plus beaux spécimens. Au terme de la mission, les météorites trouvées sur place seront ramenées en Belgique et analysées dans les laboratoires de l'ULB. Deux mois de mission, c'est un peu difficile par moment, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Malgré tout, l'Antarctique, ça reste quelque chose d'inaccessible. Donc c'est clair que je savoure ma chance, même si j'ai un peu peur d'avoir froid. Cette année encore, Vinciane Debaille passera les fêtes de fin d'année loin de sa famille. Pas de sa panne Noël donc pour elle et ses collègues, mais une vue inoubliable avec le ciel et le soleil de minuit pour horizon.